Bonjour, alors pour cette première vidéo, nous reprenons donc le cours sur conscience et inconscient à peu près là où on s'était arrêté dans les séances avant la fermeture du lycée, c'est-à-dire donc au grand 3 de ce cours sur conscience et inconscient. On avait donc vu dans les grands 1 et grands 2 deux thèses opposées sur la question de la connaissance de soi-même. Première thèse consistant à dire qu'il est possible de se connaître soi-même avec Hegel et Montaigne. Et deuxième thèse consistant à dire qu'en fait cette connaissance de soi n'est pas possible, ou en tout cas pas possible sans passer par autrui, avec Aristote et Jean-Paul Sartre. Alors, on reprend donc à ce grand 3 dans lequel on reste sur la même question, la question de la possibilité de la connaissance de soi, mais en rajoutant une autre donnée qui est celle, comme le titre l'indique, de l'hypothèse de l'inconscient. Le titre d'ailleurs l'indique déjà, il s'agit d'une hypothèse, donc une des questions qui vont se rajouter ici, c'est tout simplement la question de savoir si l'inconscient existe ou si l'inconscient n'existe pas. Si l'inconscient existe, bien évidemment, ça va compliquer la connaissance de nous-mêmes, ça va nous amener plutôt vers une thèse selon laquelle il n'est pas possible de se connaître soi-même, ou en tout cas que c'est très difficile par le fait qu'un certain nombre d'éléments essentiels de notre personnalité, d'après Freud, seraient inconscients, c'est-à-dire seraient des éléments dont nous ne nous rendons pas compte. Voilà, donc ça, on va y revenir, ça va être tout l'objet de ce Grand Troie. Mais donc, pour finir sur ce petit chapeau introductif, c'est que, encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse, et la dernière sous-partie de notre Grand Troie consistera justement à proposer une critique de Freud avec un auteur qui s'appelle Karl Popper, et qui remet en question en fait l'existence même, l'existence même de cet inconscient qui fait problème. Alors, justement, je continue tout de même à présenter un peu parce que là, avec Freud, on est dans le cas d'un auteur un peu particulier par rapport à tous les autres auteurs qu'on a vus pendant l'année. Première particularité, c'est que Freud, déjà, n'est pas un philosophe. Comme vous le voyez sur la diapo, Freud est à la base un médecin qui va devenir psychologue, mais en fait, il va devenir psychologue parce qu'il invente lui-même une méthode de psychologie, il invente lui-même une théorie psychologique qu'on appelle la psychanalyse, enfin, qu'il a appelée lui-même la psychanalyse et qu'on continue d'appeler comme ça. Voilà, donc, ça c'est particulier, Freud n'est pas un philosophe, faites-y attention aussi dans les copies, de ne pas mentionner Freud en tant que philosophe. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ici ? On en parle ici parce que même si c'est une théorie psychologique, elle a d'énormes répercussions sur le plan philosophique, et elle a d'énormes répercussions aussi parce que cette théorie a eu quand même un grand succès, en tout cas à une certaine époque, et qu'elle fait aujourd'hui plus ou moins partie de notre culture. On avait déjà évoqué en cours plusieurs fois l'idée de complexe d'Oedipe, l'expression même de complexe d'Oedipe est assez connue, même si on ne connaît pas le nom de Freud souvent, on connaît au moins ce terme de complexe d'Oedipe, même si on ne sait pas exactement à quoi il se rapporte. Ben voilà, on parle de complexe d'Oedipe depuis Freud, c'est Freud qui invente cette notion, et Freud fait quasiment partie de la culture populaire aujourd'hui. Alors justement, sur la diapo là que je viens d'afficher, bon c'est un peu latéral, mais vous pouvez trouver, alors notamment aux Etats-Unis, vous pouvez acheter en magasin des figurines de Freud, voilà, donc figurines articulées, vous voyez, dans sa boîte avec le cigare, comme vous pouvez acheter des figurines de personnages de super-héros, ou de personnages Star Wars, ou de choses comme ça, vous pouvez acheter des figurines de Freud. Ça montre, c'est pas pour vous la vendre du tout, mais c'est pour montrer à quel point Freud est un personnage qui est vraiment rentré dans la culture populaire, parce que vous ne trouvez pas des figurines articulées comme ça, de Descartes, ou de Kant, ou de Platon. Voilà. Donc, rentré dans la culture populaire, en même temps extrêmement contesté dès son époque, et aujourd'hui encore, voilà, au point que, par exemple, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, est sorti en France ce livre-là que vous voyez sur la diapo, ah bah non, j'ai mis la date, c'est même plus, c'est il y a 15 ans, désolé, le temps passe vite. Donc, en 2005 est paru ce livre s'appelant le livre noir de la psychanalyse, qui contient des critiques extrêmement virulentes par rapport, donc, à la psychanalyse et à la théorie de Freud, soutenant que non seulement, d'après les auteurs, cette théorie serait fausse, mais qu'elle serait carrément dangereuse. Et de ce fait, ces auteurs défendent d'autres méthodes de psychologie qui sont apparues après, qui ont été inventées après, mais qui sont des théories complètement différentes de la psychanalyse et qui ne reposent pas, justement, forcément, sur la notion d'inconscient. Voilà, je vous dis tout ça pour planter un peu le décor, parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler de Freud sans savoir un petit peu, déjà, qu'il n'est pas un philosophe, et connaître un petit peu la portée de sa thèse sur notre culture et le fait qu'il est encore aujourd'hui très discuté et qu'encore aujourd'hui, vous avez des gens, par rapport à sa théorie, qui sont très pour, à commencer, évidemment, par les psychanalystes eux-mêmes, c'est-à-dire les thérapeutes qui utilisent sa méthode, encore aujourd'hui, et il y a aussi des gens très contre, comme, par exemple, les auteurs de ce livre et un certain nombre de gens qui utilisent d'autres méthodes de thérapie. Voilà, donc, pour résumer tout ça, voilà, donc, pour résumer tout ça et mettre ça complètement au clair, Freud est donc quelqu'un, comme vous le voyez sur la diapo, Freud invente donc la psychanalyse, qui est à la fois, donc, une théorie de l'esprit humain, fondée sur l'idée de refoulement, je lis là la diapositive, c'est à la fois une théorie de l'esprit humain et une pratique thérapeutique. Voilà, c'est-à-dire que Freud n'invente pas cette théorie pour le plaisir d'inventer une théorie et pour le plaisir d'inventer une idée de refoulement, il arrive à cette théorie via une pratique thérapeutique, c'est-à-dire une pratique dans laquelle il essaie de soigner les gens, il essaie de soigner les gens de leur névrose, il essaie de soigner les gens de, par exemple, leur trouble obsessionnel compulsif, qui est quelque chose sur quoi on reviendra. Voilà, il essaye de soigner, donc, les maladies psychologiques et c'est à partir de ce qu'il constate en essayant de soigner des gens qu'il élabore peu à peu cette théorie dont je vous parlais et qui va être là, donc, notre objet. On va donc faire un détour pour exposer cette théorie avant de revenir, donc, à notre problème de la connaissance de soi, même si, évidemment, si vous gardez en tête cette question de la connaissance de soi, je pense que vous verrez le rapport de tout ce qui va être dit avec cette question. Pour passer rapidement sur cette pratique thérapeutique, là aussi, pour planter le décor et comprendre un petit peu d'où vient cette théorie, vous avez donc, sur la droite de l'image, le divan que Freud utilisait, que vous pouvez encore voir au musée Freud à Londres. Alors, je n'arrive plus à passer les diapos, excusez-moi. Voilà. Vous l'avez ici en plein écran. Alors, là, vous pouvez suivre avec le pointeur de la souris. Le principe, donc, de la méthode de Freud pour soigner les névroses, c'est que le patient est allongé ici sur le divan. Il a donc ses pieds à peu près ici, et vous voyez d'ailleurs le petit bout de tissu qui est censé protéger un peu le divan des chaussures. Le patient a sa tête ici, il est allongé sur le dos, il a donc les yeux tournés vers le plafond, et le thérapeute ou l'analyste, donc en l'occurrence Freud, là, dans son cabinet, s'assied ici derrière. Donc, avec le but dans cette disposition que le patient ne voit pas l'analyste, notamment pour que le patient, quand il parle, ne soit pas influencé par les éventuelles réactions de visage de l'analyste. Sur la diapo suivante, ça y est, ça remarche. Sur la diapo suivante, on voit précisément le même divan. Donc, vous voyez que la personne est là, avec la tête ici, les yeux tournés vers le plafond, et vous voyez que Freud est donc assis derrière. Voilà, donc le principe étant que le patient ne voit pas l'analyste. L'idée étant que la personne va parler de ce qui la préoccupe, de ce qui ne va pas chez elle, va devoir très librement partir dans ses propres associations, pardon, partir dans ses propres associations d'idées. C'est ce que Freud appelle la méthode de libre association, et que par ces associations d'idées, à certains moments, ces associations d'idées vont bloquer sur certaines choses, et que quand ces blocages arrivent, d'après Freud, ça veut dire qu'on est en train de toucher, justement, quelque chose qui est inconscient. J'y reviendrai peut-être plus tard, ça deviendra sans doute plus clair une fois qu'on aura parlé de la théorie du refoulement. Voilà, mais je voulais mettre ces préliminaires, parce que donc cette théorie, encore une fois, ça n'est pas comme une théorie de Kant, ou une théorie de Platon, ou une théorie de Descartes. C'est une théorie qui s'est constituée vraiment dans une pratique thérapeutique, et c'est aussi pour ça que ça n'est pas une théorie philosophique à proprement parler. Alors, je reprends le fil du coup du polycopier, donc si vous avez le polycopier sous les yeux, nous sommes à la page 4, et nous démarrons donc par une première sous-partie, qui s'appelle « Les raisons de supposer l'existence d'un inconscient ». Donc, je pense que c'est bien de partir de là, c'est-à-dire tout d'abord, eh bien, Freud affirme qu'une partie de notre personnalité, une partie de notre esprit, une partie de nos désirs sont inconscients. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça ? Puisque, par définition, si un de mes désirs est inconscient, je n'en ai pas conscience, et il est donc très difficile d'affirmer que j'ai un désir dont je ne me rends pas compte. C'est d'ailleurs un des problèmes par rapport à cette question de l'existence de l'inconscient. Vous ne pouvez pas, par définition, si l'inconscient existe, si l'inconscient existe, vous ne pouvez pas observer votre inconscient. Vous pouvez observer ce qui est dans votre conscience. Donc là, par exemple, dans votre conscience, au moment où je vous parle, si vous m'écoutez, dans votre conscience, il y a un certain nombre d'idées qui sont provoquées par tout ce dont je suis en train de vous parler. Dans votre conscience, il y a les sons que vous entendez par ailleurs autour de vous. Dans votre conscience, il y a le fait que vous avez trop chaud, vous avez trop froid, que vous vous sentez bien, ou que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous ennuyez, ou que, au contraire, mon propos vous intéresse, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'observer. Donc vous savez que vous avez une conscience, et que dans cette conscience, il y a toutes ces choses qui se passent, des pensées, des émotions, bref, tout ce dont on parlait, en grand un avec Montaigne, avec l'intériorité. Toutes les choses auxquelles j'ai accès directement sur moi, mes pensées, mes émotions, mes intentions, ainsi de suite. Par contre, si nous avons un inconscient, par définition, si actuellement, j'ai un désir inconscient pour quelque chose, eh bien, par définition, je n'en suis pas conscient, je ne m'en rends pas compte. Donc, pourquoi affirmer que nous aurions des désirs comme ça, et par quoi passer ? Alors, l'hypothèse de Freud. L'hypothèse de Freud, c'est que nous refoulons certaines choses, et on va revenir en détail sur cette idée de refoulement dans la deuxième sous-partie, « Nous refoulons certaines choses, quand nous les refoulons, elles deviennent inconscientes, et si nous les refoulons et qu'elles deviennent inconscientes, c'est parce que ce sont des pensées et des désirs que la société nous a appris à considérer comme étant des désirs qui sont mauvais, des désirs qui sont interdits. » Et, dans certains cas, cet interdit de la société est tellement fort que non seulement nous n'allons pas réaliser ces désirs, mais nous n'allons même plus nous autoriser à nous rendre compte que nous avons ces désirs. Alors, je reprends tout ça de manière un petit peu plus développée. La première idée, c'est que, bon, nous vivons en société. Nous vivons en société, de ce fait, nous sommes obligés d'interdire certaines choses. Pour qu'une société fonctionne et que vous ayez un minimum d'ordre, un minimum de paix, un minimum de stabilité dans cette société, eh bien, on est obligés d'interdire les meurtres, on est obligés d'interdire les viols, par exemple. On est obligés d'interdire un certain nombre de choses qui provoquent des souffrances chez les autres et qui menaceraient, donc, la paix dans la société. Ça menacerait d'autant plus la paix que, si quelqu'un tue un de mes proches, par exemple, je vais vouloir me venger, donc je vais tuer à mon tour la personne qui a tué un de mes proches, et puis, du coup, ses proches vont peut-être vouloir me tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous voulez une société qui soit un minimum pacifiée, vous êtes obligés d'interdire toutes ces choses-là, et d'ailleurs, grosso modo, toutes les sociétés ont interdit le meurtre, même si certaines sociétés autorisent le meurtre dans certaines circonstances. On en avait parlé un petit peu par rapport à la relativité des cultures, mais ça reste assez marginal. Donc, il y a toutes ces interdits. Par exemple, je vais rester sur ces deux exemples parce que je crois qu'ils sont parlants. Il y a, par exemple, les interdits du viol et du meurtre. Le problème, d'après Freud, c'est que nous sommes, à la base, des animaux bourrés de pulsions, et que nous avons tous, au moins à certains moments, des pulsions agressives et des pulsions sexuelles. Et ces pulsions, nous allons tous être tentés de les réaliser sans demander son avis à l'autre. Mais, voilà, il va donc y avoir une espèce de conflit entre, d'un côté, mes pulsions d'agressivité et mes pulsions sexuelles, et, d'un autre côté, la société qui m'interdit de les réaliser. Alors, la société va m'autoriser à les réaliser dans certaines circonstances. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai mis en tout début de la première sous-partie du 3.1 en haut de la page 4. C'est-à-dire que, donc, ces contraintes sociales, ces interdictions, ne vont nous permettre de réaliser qu'une partie de nos pulsions. Donc, par exemple, mes pulsions d'agressivité, pardon, je vais pouvoir les décharger en partie dans le sport ou même de manière plus détournée, dans la compétition économique ou même dans la compétition, pourquoi pas, à l'école, être celui qui a les meilleures notes ou dans toutes sortes de choses. Voilà, je ne sais pas, revoyez la série de films Fast and Furious où ça va être qui a la plus grosse voiture, qui va le plus vite et donc, les pulsions d'agressivité vont se décharger de cette manière-là, d'une manière parfois un petit peu détournée. Ce détournement, c'est ce que Freud appelle la sublimation, mais je mets ça de côté pour l'instant, en tout cas, pour ne pas trop compliquer. Du côté des pulsions sexuelles, elles vont pouvoir se décharger en partie dans le mariage ou plus généralement dans toute relation de couple que la société autorise. Seulement, voilà, la société n'autorise pas toutes les relations de couple ou n'autorise pas les relations sexuelles avec n'importe qui. Alors, vous pouvez penser par exemple à l'interdit de l'homosexualité qui a été très longtemps présent. Alors, il ne faut pas oublier que, par exemple, en Angleterre, au début du XXe siècle, et même jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, vous pouviez faire de la prison pour homosexualité. Donc, la société a longtemps interdit très, très fermement. Il y a encore une forme de, si on parle de la France en 2020, il y a bien sûr encore une, comment dire, une forme de, pas d'interdiction, mais de, je ne sais pas comment dire ça. Disons qu'on est dans une société qui tout de même ne voit pas d'un très bon oeil les relations homosexuelles, même s'il n'y a plus de punition légale. Vous n'avez pas aujourd'hui des, vous ne faites pas de la prison parce que vous êtes homosexuel ou vous n'avez pas des amendes tant que vous êtes dans des relations homosexuelles qui sont entre adultes, entre adultes consentants. Mais donc ça, c'est un exemple d'une pulsion sexuelle que beaucoup de sociétés ont interdit, que beaucoup de sociétés interdisent encore, qui du coup ne peuvent pas se décharger librement si vous êtes dans le cas où vous avez des pulsions homosexuelles. Alors, plus largement, et c'est là qu'évidemment, on commence à rentrer dans les idées de Freud qui font, comment dire, qui semblent un peu choquantes, au moins au premier abord, et bien c'est que la société continue d'interdire d'avoir des relations sexuelles avec un membre de notre famille. Non seulement avec nos propres parents, alors ça, c'est toute la thématique du complexe d'Oedipe que je laisse de côté pour l'instant, mais par exemple, les relations sexuelles entre frères et sœurs sont interdites par la société ou en tout cas sont vues d'un très mauvais œil. Et aussi, plus généralement, et bien tout ce qui est relation, c'est peut-être même par là que j'aurais dû commencer, c'est qu'on peut décharger nos pulsions sexuelles, mais il faut que ce soit, déjà pour commencer avec un adulte consentant, donc si j'ai la malchance d'avoir un désir sexuel pour quelqu'un qui ne veut pas de moi, et bien je ne peux pas réaliser ce désir sexuel, puisque je n'ai pas le consentement. Ou alors ça s'appelle une relation non consentie, ça s'appelle un viol, et là pour le coup, c'est sanctionné par la loi, par la société, et heureusement, et d'ailleurs Freud ne remet pas du tout en cause ces interdictions, ce n'est pas du tout ça le propos. Mais le propos, c'est que du coup, toutes ces pulsions que je ne vais pas pouvoir réaliser, que ce soit des pulsions d'agressivité parce que quelqu'un m'énerve et que j'ai envie de le frapper, mais que si je le fais, je vais être sanctionné, que ce soit des désirs sexuels vis-à-vis de quelqu'un qui ne veut pas de moi et donc que je ne veux pas réaliser, et bien tout ça fait d'après Freud que nous allons accumuler une certaine quantité de frustration et que, en plus, comme la société nous conditionne à considérer que tout ça, ce déchargement de pulsions interdits est quelque chose de mal, nous allons en fait nous l'interdire d'une certaine façon nous-mêmes et c'est là que va commencer ce que Freud appelle le refoulement. Alors, je vais continuer mais de manière peut-être à rendre le propos un petit peu moins dense, je vais vous remettre ces extraits-là d'une bande dessinée que j'avais commencé à vous montrer en cours et que je vous avais déjà montré plusieurs fois mais je trouve que ces quelques cases sont vraiment très bien faites pour comprendre ce que dit Freud. Voilà, donc cet extrait d'une bande dessinée d'un auteur français dont le pseudonyme est Boulet et donc c'est un extrait de son album qui s'appelle Note, le tome 4 aux éditions d'Elcourt. Donc, c'est vraiment très exactement et là, le dessinateur a en tête la théorie de Freud même si le nom de Freud n'apparaît pas dans ses cases. Donc, la théorie de Freud consiste à dire qu'à la base nous sommes un gros paquet d'instincts et de désirs. Donc, vous avez cette représentation sous forme dessinée c'est-à-dire à la base à l'état purement naturel avant que la société et la civilisation interviennent, avant que la culture intervienne, nous sommes un paquet d'instincts et de désirs. Donc, il se représente lui-même sous la forme d'une espèce de gros animal agressif qu'on voit à gauche. et dans la deuxième case, il dit mais nous sommes régis par notre éducation et nos lois. Donc, tout ce dont je vous parlais, non seulement nos lois mais notre éducation vont nous apprendre qu'il ne faut pas violer les gens, il ne faut pas tuer les gens, il ne faut pas frapper les gens et que tout ça, c'est mal. Donc, progressivement, au fil des générations, au fil du temps qui passe, vous voyez que nous nous modifions vers quelque chose de plus humanisé où nous allons être moins des bêtes sauvages mais où, en même temps, nous allons devoir commencer à renoncer à ces pulsions. Voilà, je trouve les trois cases très bien faites parce qu'on voit derrière le progrès de... enfin, le progrès, en tout cas, le changement de la nature vers un décor qui est plus civilisé, plus urbanisé, vers une ville totale et vers un personnage qui, du coup, ne ressemble plus du tout à l'animal du début. Et donc, troisième case, justement, sous toute cette couche culturelle de notre éducation, nous ne sommes qu'instincts, instincts ou pulsions qui sont bridées, qui sont refoulées. Nous enterrons toutes ces pulsions que nous ne pouvons pas réaliser, nous les enterrons au fond de nous-mêmes. Alors, les trois cases suivantes, de ce fait, tout ça n'a plus moyen de s'exprimer librement. Alors, vous m'excuserez là, mais je ne vais peut-être pas tout lire à voix haute. Mais vous voyez que, du coup, il est face à une jeune femme dans un café. son gros paquet de pulsions qui est derrière lui, lui dit ce que cette fille-là, il aimerait bien avoir une relation sexuelle avec. Vous voyez qu'il le dit de façon très imagée. Et donc, s'il écoute ses pulsions à ce moment-là, à la rigueur, je mets les choses de façon un peu extrême, mais il pourrait tout à fait, n'écoutant que ses pulsions, aller violer cette jeune femme sans lui demander du tout son consentement. et ce qu'il fait est tout le contraire, c'est-à-dire que non seulement il ne la viole pas, mais il est extrêmement, comment dire, poli avec elle et de ce fait, on voit justement là, sous la forme toujours de ce gros animal, toute sa frustration derrière qui s'exprime. Dans les trois cases suivantes, rebelote, c'est exactement la même idée, sauf que, alors vous voyez, c'est là aussi que ça suit très précisément ce que dit Freud, parce que les trois cases qu'on vient de voir concernaient les pulsions sexuelles et les trois cases suivantes concernent les pulsions d'agressivité. Donc, toujours ses instincts qui lui parlent derrière, symbolisés toujours par ce gros animal, quelqu'un passe et le bouscule, sa pulsion serait d'attaquer et là aussi, il ne le fait pas et dans la troisième case, on voit à nouveau ces pulsions qui lui parlent et qui expriment toutes leurs frustrations par rapport à toute cette agressivité qui n'a pas pu se décharger. Voilà, donc encore une fois, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une très très bonne illustration de ce que Freud essaie de dire avec cette histoire des pulsions. Alors, pour revenir, je passe sur ces cases-là desquelles on reparlera peut-être après. Donc, d'après Freud, toutes ces pulsions qui sont refoulées, que nous ne pouvons pas satisfaire, que nous ne pouvons pas réaliser, vont donc être expulsées dans l'inconscient, vont être refoulées. Donc, c'est une, disons là, c'est un premier argument en faveur de la théorie de l'inconscient, c'est-à-dire que, bon, on peut voir que, voilà, là, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'absurde à considérer que nous avons des pulsions, que la société nous interdit de les réaliser, que, de ce fait, nous accumulons une certaine quantité de frustration. Alors, là où Freud va loin, c'est qu'il va dire que certaines de ses pulsions deviennent carrément inconscientes. C'est-à-dire que, d'après Freud, je pourrais très bien avoir un désir de meurtre sans m'en rendre compte et je pourrais très bien avoir un désir sexuel pour quelqu'un sans m'en rendre compte, en particulier, si c'est un désir sexuel pour un membre de ma famille, comme dans le complexe d'Oedipe. Je vais revenir en détail plus tard sur ce point-là. Mais Freud pense que, du coup, toutes ces pulsions accumulées, qu'on ne peut pas satisfaire et qui sont expulsées dans l'inconscient, vont continuer à s'exprimer dans notre esprit, mais d'une manière, en fait, extrêmement indirecte. Alors, c'est là qu'on arrive à la petite liste que je vous ai mise sur le polycopier. Alors, même si sur le polycopier, je ne vous l'ai pas mise exactement dans le même ordre. Mais Freud pense qu'il y a deux séries de phénomènes chez l'être humain qu'on ne peut expliquer d'après lui que si on fait l'hypothèse qu'il existe un inconscient. Alors, je vais commencer par ceux du bas. Vous pouvez toujours suivre le pointeur. Des phénomènes qui sont normaux, que Freud appelle normaux parce qu'on les trouve chez absolument tous les êtres humains. Et je vais commencer là aussi dans le désordre. Freud parle par exemple des actes, alors, ce qu'il appelle les actes manqués qui sont des actes qu'on fait en fait involontairement et qui, en fait, d'après Freud, exprimeraient un désir inconscient. Alors, ces actes manqués, ce sont par exemple des oublis. Alors, si vous voulez l'exemple typique, c'est que par exemple, j'oublie le jour des examens du bac d'amener ma convocation ou j'oublie le jour de mon mariage d'amener les alliances ou pendant mon voyage de noces, je perds mon alliance. Ce sont des phénomènes qui, d'après Freud, en tout cas, dans un certain nombre de cas, signifient en fait qu'on n'a pas très envie de faire l'action en question. C'est-à-dire qu'oublier sa convocation le jour du bac, d'après Freud, a de très fortes chances de signifier que plus ou moins consciemment, vous n'avez pas envie d'être là, vous n'avez pas envie d'aller passer le bac. Oubliez vos alliances le jour du mariage, d'après Freud, a de très fortes chances de signifier que vous n'avez pas envie de vous marier avec cette personne. Alors, vous voyez que là, on commence à rentrer en ce qui est très particulier dans cette théorie de Freud et donc à la fois très contestable mais aussi, en tout cas, je trouve très intéressant. c'est-à-dire que certaines actions qui ont l'air complètement anodines, en fait, d'après Freud, seraient lourdes de sens, seraient lourdes de signification et voudraient dire quelque chose sur nos désirs, nos désirs profonds. Un autre exemple très proche, c'est l'exemple des lapsus. Alors, c'est depuis le lapsus, c'est un terme à la base de la langue courante qu'on utilise quand on dit quelque chose, quand on dit autre chose que ce qu'on voulait dire. Donc, par exemple, comment dire, si j'appelle quelqu'un par un autre prénom que le sien alors que je connais très bien cette personne ou par exemple si ma langue glisse vers un autre terme. Et alors là, d'après Freud aussi, alors, ce n'est pas depuis Freud qu'on parle de lapsus, par contre, c'est depuis Freud qu'on parle de lapsus révélateur. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression des lapsus révélateurs, c'est-à-dire, c'est l'idée que comme mon acte manqué, mon lapsus signifie quelque chose. Alors, il y a d'assez multiples exemples, mais Freud, par exemple, parle d'un ouvrier qui, à la fête de l'entreprise de l'usine, demande qu'on porte un toast au patron et il veut dire portons un toast à notre cher patron et ce qui sort de sa bouche, c'est portons un toast à notre cher connard et voilà. Et alors, aussitôt, évidemment, il se rend compte de ce qu'il a dit et il le regrette et ainsi de suite et il n'a pas voulu dire ça, pour Freud, c'est évidemment révélateur de ce que pense vraiment cet ouvrier de son patron et qu'en fait, il est dans une totale hypocrisie quand il propose que tout le monde lève son verre à ce patron parce qu'en fait, il ne peut pas supporter ce patron. Il y a beaucoup d'exemples qui ont souvent aussi dans les exemples de Freud qui impliquent des pulsions sexuelles mais j'en remettrai peut-être éventuellement dans le document d'approfondissement mais je pense que vous saisissez l'idée c'est que là aussi des choses alors si vous voulez la plupart d'entre nous quand on fait un lapsus on va avoir tendance à dire oui mais non mais j'ai dit un mot à la place d'un autre mais c'est parce que je suis fatigué ou c'est parce que etc. Et Freud pense que non en tout cas dans beaucoup de cas peut-être que tous les lapsus ne sont pas révélateurs mais beaucoup de nos lapsus en fait expriment paradoxalement notre vraie pensée beaucoup mieux que notre parole habituelle que nous que nous que nous contrôlons alors il y a aussi les rêves je vais peut-être les mettre de côté pour l'instant je vous l'indique juste très vite c'est que d'après Freud les rêves qu'on ne comprend pas exprimeraient en fait eux aussi un désir refoulé et il serait donc possible en fait de retrouver ce que nous refoulons en interprétant nos rêves mais alors comme c'est assez long à expliquer je vais là aussi le mettre de côté pour l'instant voilà ce qu'on peut retenir si vous voulez c'est que du coup pour Freud tous ces actes manqués et tous ces lapsus sont difficiles à expliquer si vous ne supposez pas que dans ces actes manqués et ces lapsus c'est d'une certaine façon c'est d'une certaine façon notre inconscient qui s'exprime et qui révèle notre véritable pensée inconsciente et nos véritables désirs désirs inconscients la deuxième catégorie de phénomènes qui selon Freud ne peuvent pas être expliqués si on ne suppose pas qu'un inconscient existe ce sont les phénomènes donc dits de pathologie psychologique donc c'est à dire les troubles les différents troubles psychologiques dont Freud est parti comme je vous l'expliquais avant dont il est parti pour comment dire pour élaborer sa théorie de l'inconscient alors je n'ai mis que deux exemples là il y en a d'autres mais je pense que ce sont des exemples qui sont suffisants pour pour comprendre où il veut en venir un exemple névrotique ce sont par exemple ce qu'on appelle les phobies alors les phobies comme vous le savez sûrement ce sont des peurs des peurs qui ont un côté irrationnel c'est à dire que par exemple si vous avez peur des araignées en France et bien justement ça n'est pas une peur c'est une phobie pourquoi ça n'est pas une peur mais une phobie parce que les araignées en France ne sont pas dangereuses donc si vous avez peur des araignées en Afrique si vous avez peur des migales qui peuvent vous tuer en une piqûre ça ça n'est pas une phobie c'est bien une peur c'est tout à fait rationnel il y a de très bonnes raisons d'avoir peur des araignées dans ces cas-là par contre en France où le nombre de morts par araignée par an est à peu près égal à zéro le avoir peur des araignées relève de la phobie ça n'est pas rationnel ça ne s'explique pas par un danger objectif par un danger rationnel donc de ce fait une angoisse alors on peut être phobique des araignées mais comme vous savez on peut être phobique de beaucoup d'autres choses on peut être phobique par exemple des ascenseurs alors je le précise aussi parce que c'est souvent des questions qui surgissent quand on est en classe si vous êtes déjà retrouvé enfermé dans un ascenseur dans un immeuble en incendie là bien sûr ça n'est pas si ensuite vous avez peur des ascenseurs à nouveau ça n'est pas une phobie c'est une peur et c'est même ce que les psychologues qualifient non pas de phobie mais de stress post-traumatique vous avez eu un traumatisme en étant enfermé dans un ascenseur dans un immeuble en feu vous avez failli mourir c'est traumatisant donc à chaque fois que vous vous retrouvez dans un ascenseur ça réactive la situation dans votre mémoire et vous avez un stress donc qui vient de ce traumatisme là mais les vraies phobiques d'ascenseurs sont des gens qui n'ont jamais vécu ce genre de situation mais qui ne supportent pas d'être enfermés dans un ascenseur alors ça peut être des gens par ailleurs extrêmement intelligents diplômés très insérés dans la société etc etc mais pour certains cette phobie va jusqu'au fait que s'ils ont un rendez-vous qui est au 20ème étage d'une tour et bien ils vont arriver une heure et demie en avance pour monter les escaliers à pied jusqu'au 20ème étage pour éviter absolument de prendre l'ascenseur donc voyez là on est dans on rentre dans ce que Freud appelle la pathologie c'est à dire des fonctionnements qui ne nous semblent pas normaux enfin vous voyez bien que si vous avez un ami dans cette situation qui n'a jamais rien vécu de terrible dans un ascenseur et qui pourtant ne supporte absolument pas de prendre l'ascenseur et va à tout prix prendre les escaliers même quand c'est au 20ème étage je pense que vous-même vous vous direz que là il y a un problème il y a quelque chose quand même qui cloche alors là on retrouve ce schéma comme pour les lapsus et les actes manqués c'est que comme la cause n'est pas consciente parce que les gens qui sont phobiques ne savent pas pourquoi ils sont phobiques ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils sont phobiques des ascenseurs et même quand ils prétendent pouvoir vous l'expliquer ou pareil pour la phobie des araignées vous allez vous rendre compte que les explications qu'ils donnent ne collent pas c'est à dire peut-être qu'eux-mêmes ils croient mais les explications sont souvent un peu ridicules par rapport à la quantité d'angoisse qui les saisissent qui les saisissent face à cette chose il y a des centaines d'exemples vous avez des gens qui sont qui sont par exemple des chasseurs qui savent comment dire qui sont physiquement très forts qui savent se débrouiller très bien dans la nature et puis ils ont une phobie des crapauds alors là ils ont peur des crapauds alors qu'ils n'ont pas peur du sanglier qui est j'allais dire mille fois plus dangereux mais même pas parce que le crapaud n'est pas dangereux alors que le sanglier est un animal très dangereux s'il vous charge il peut vous tuer donc voilà donc si vous voulez cette personne aura beau vous dire pourquoi elle a peur des crapauds ça vous paraîtra pas très rationnel par rapport au danger objectif que représente le crapaud et par rapport à la peur qu'il en a qui ne cadre pas si vous voulez avec le reste de sa personnalité alors pour Freud c'est là toujours le même schéma en fait c'est que si quelque chose n'a pas d'explication consciente c'est à dire si la personne ne sait pas pourquoi elle a peur de quelque chose et bien Freud vous dit c'est qu'il y a forcément une cause qui est inconsciente une phobie a forcément une cause elle ne vient pas de nulle part et si cette cause encore une fois n'est pas consciente chez la personne qui a cette phobie c'est que ça doit avoir sa cause quelque part dans l'inconscient de cette personne alors idem pour les TOC deuxième exemple ce qu'on appelle donc familièrement les TOC qui est en fait une abréviation pour trouble obsessionnel compulsif alors les troubles obsessionnels compulsifs c'est assez connu c'est assez connu on en parle de temps en temps dans les médias parce que c'est quelque chose d'assez spectaculaire ce sont alors comme leur nom l'indique ce sont des troubles encore une fois ce sont des phénomènes non normaux ce sont des troubles psychologiques obsessionnels parce qu'ils sont répétitifs et qu'ils obsèdent la personne et compulsifs parce que la personne ne peut pas s'empêcher de les réaliser les troubles obsessionnels compulsifs c'est très souvent lié aux questions d'ordre et de propreté par exemple ce sont des personnes qui ne vont pas supporter de toucher une poignée de porte à cause des bactéries qu'il y a dessus alors dans l'actualité où nous sommes évidemment avec le Covid-19 il y a aujourd'hui ces semaines-ci des raisons rationnelles d'avoir peur de toucher la poignée de porte parce qu'il peut y avoir le virus qui est resté dessus mais vous voyez bien qu'en temps normal le nombre de morts par touchage de poignée de porte là aussi est à peu près égal à zéro en France chaque année et pourtant vous trouvez des gens qui ne vont pas supporter à chaque fois qu'ils vont le faire il faudra qu'ils se lavent les mains voilà ça donne des obsessions de l'ordre ou de la propreté qui peuvent prendre des proportions des proportions assez délirantes par exemple des gens qui se lavent les mains 300 fois par jour et hors encore une fois hors période de virus je me souviens d'un témoignage il y a longtemps à la télé d'une femme d'une cinquantaine d'années c'était dans l'émission de Jean-Luc Delarue à l'époque je ne sais pas si vous voyez encore qui était Jean-Luc Delarue mais donc cette femme expliquait qu'elle nettoyait sa maison toute la journée enfin littéralement 8 heures par jour donc tous les jours elle sortait tous les tiroirs elle vidait tous les tiroirs elle lessivait tous les tiroirs elle séchait tous les tiroirs elle remettait tout dans tous les tiroirs elle re-rangeait tous les tiroirs etc et donc en fait au point que elle expliquait qu'elle avait essayé de prendre un travail une fois mais qu'elle n'avait pas tenu de jour parce qu'elle ne supportait pas la pensée de sa maison qui était sale voilà donc ça c'est vraiment un exemple assez typique de trouble obsessionnel compulsif c'est obsessionnel parce qu'il y a quand même là une forme d'obsession d'ordre et de la propreté et c'est compulsif parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher c'est à dire que un quelqu'un qui a un TOC et si pour une raison ou pour une autre vous l'empêchez de réaliser son TOC par exemple nettoyer sa maison il va y avoir en lui une montée d'angoisse une montée d'angoisse absolument terrible insupportable pour lui et donc il va il est d'une certaine façon obligé d'ailleurs en anglais remarque en passant compelled désolé pour l'accent mais TO BE COMPELD TO c'est être obligé d'eux et on retrouve cette racine de compulsif c'est à dire être forcé d'eux être obligé d'eux c'est un exemple important à garder en tête on en reparlera dans la troisième sous-partie parce que du coup pour Freud par exemple une des conséquences de l'existence de l'inconscient c'est que notre libre arbitre est assez limité parce que face à un trouble comme celui-ci nous n'avons pas de pouvoir de libre arbitre vous pouvez utiliser votre volonté tout ce que vous voulez pour ne pas réaliser votre TOC rien à faire l'angoisse montera votre volonté ne pourra rien contre cette angoisse donc il y a une forme de perte de liberté et vraiment de perte de libre arbitre c'est à dire que celui qui a un TOC est déterminé je vous renvoie donc au cours sur liberté et déterminisme est déterminé à répéter son TOC à exécuter à exécuter son TOC donc voilà pour ces raisons alors donc en résumé c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tous les phénomènes que vous voyez sur cette diapo tous les phénomènes dont on vient de parler plus un certain nombre d'autres mais encore une fois je ne veux pas trop trop multiplier les exemples mais pour Freud sont des phénomènes qui ont forcément une cause inconsciente puisque la cause n'est pas consciente puisque là encore pour celui qui a un TOC en fait les gens qui ont des TOC sont eux-mêmes conscients que ça n'est pas normal ne savent pas pourquoi ils répètent cette action cette femme dont je vous parle qui nettoyait sa maison elle était tout à fait consciente que les autres ne sont pas comme ça que ça n'est pas normal et que c'est un trouble mais malgré tout elle ne peut pas s'en empêcher donc Freud pense que du coup il doit y avoir quelque chose dans l'inconscient de la personne qui la pousse qui l'oblige à réaliser ce TOC et donc voilà tous ces phénomènes l'absus acte manqué phobie TOC sont des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer par la conscience et il faut donc d'après Freud supposer l'existence d'un inconscient pour les expliquer sans quoi on ne voit pas pourquoi tous ces phénomènes existeraient dans l'esprit humain alors ça nous amène au 3.2 qui est l'idée de refoulement donc qui est un peu le gros morceau que vous trouvez donc au milieu de la page 4 le gros morceau enfin en tout cas voilà la chose la plus importante à retenir puisque en fait si vous parlez d'inconscient chez Freud dans une copie il faut automatiquement parler de refoulement pour Freud tout ce qui est inconscient est refoulé et tout ce qui est refoulé est inconscient ce qui définit quelque chose d'inconscient pour Freud c'est qu'il est c'est qu'il est refoulé et justement il existe d'autres théories de l'inconscient qui elles ne se basent pas sur l'idée de refoulement qu'on n'a malheureusement pas le temps pas le temps d'aborder mais voilà en tout cas vraiment pour Freud ça vous pouvez vraiment vous le le graver dans la tête inconscient égal refoulement donc si vous parlez de l'inconscient dans une copie il faut absolument absolument parler de refoulement alors je crois qu'on a déjà pas mal posé les bases de ce que Freud appelle refoulement on va aller du coup un peu plus dans le détail alors avec ce texte de Freud que vous trouvez page 5 du polycopier que je vais afficher donc simultanément sur la diapo qui est un texte où donc Freud explique lui-même ce qu'il entend par cette idée de refoulement et qui je crois est très clair par lui-même alors ou plutôt ou plutôt je vais alors pardon avant d'attaquer le texte je vais prendre un dernier exemple alors dernier exemple qui est un exemple raconté par Freud qui d'ailleurs est dans le livre dont est tiré le texte se trouve dans le même chapitre et qui je crois là aussi fait vraiment très bien comprendre cette idée de refoulement du coup je pense que quand on lira le texte après ce sera plus clair en ayant cet exemple en tête alors donc Freud c'est un moment où déjà donc il a inventé sa méthode de psychanalyse et où des patients viennent le consulter à Vienne là où il habite par rapport à des pathologies que les médecins classiques n'arrivent pas à régler là c'est une patiente que dans ses écrits il a appelé Elisabeth il a modifié tous les noms des patients pour des raisons de secret médical et donc Elisabeth c'est une jeune femme de 27 ans qui vient le voir qui est célibataire donc qui pour l'époque est une vieille fille parce qu'à l'époque ne pas être mariée à 27 ans c'est très tard très vieux c'est des époques où on se marie très jeune voilà ce détail a son importance pour la suite et Elisabeth vient le voir parce qu'elle a des douleurs dans les jambes d'intensité variable mais à certains moments très fortes et très gênantes et tous les médecins qui l'ont examiné n'ont rien pu trouver n'ont pas pu trouver ce qu'elle avait alors Freud lui demande en fait dans quelles circonstances enfin quelle est la première fois où ces douleurs dans les jambes sont apparues alors Elisabeth raconte là du coup une histoire un petit peu longue c'est que donc ces douleurs sont apparues quand elle était en vacances dans une ville thermale avec sa soeur et son beau-frère sa soeur était très malade à l'époque et elle faisait donc un séjour dans une ville dans une ville thermale on croyait à l'époque que ça aidait à soigner certaines choses elle fait ce séjour avec son mari et avec sa soeur donc Elisabeth et un des jours où la soeur ne va pas bien ils avaient prévu de faire une balade tous les trois donc Elisabeth la soeur d'Elisabeth et le mari de la soeur ils avaient prévu de faire une balade tous les trois et finalement la soeur ne se sent pas assez bien et elle leur dit d'aller se balader tous les deux sans elle et qu'elle va rester se reposer donc elle fait cette promenade avec le mari de sa soeur ils discutent beaucoup ils s'entendent en fait assez bien alors quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard la situation de santé de la soeur va s'aggraver et donc sa soeur va retourner à Vienne avec son mari et Elisabeth reste seule donc quelque temps dans la ville thermale et elle refait pendant ces quelques jours seule la même promenade qu'elle avait faite avec le mari le mari de sa soeur et elle dit donc à Freud que c'est au moment où elle a refait cette promenade seule que les douleurs dans les jambes sont apparues pour la première fois donc elle reste seule quelque temps à Vienne et puis elle finit par recevoir un télégramme de sa mère qui lui dit que l'état de sa soeur s'aggrave très vite et qui lui demande donc de les rejoindre tous à Vienne donc Elisabeth prend le train pour Vienne et en fait quand elle arrive dans la maison familiale sa soeur est en fait déjà décédée de sa maladie et donc Elisabeth se retrouve dans la chambre de sa soeur devant sa soeur morte allongée sur le lit et elle dit à Freud qu'à ce moment-là au moment où elle a vu sa soeur morte elle a senti ses douleurs dans les jambes qui amplifiaient considérablement elle a eu une espèce de pic de douleur à ce à ce moment-là alors je crois que j'oublie rien dans cette histoire alors peut-être vous avez deviné ce que Freud va dire je ne sais pas Freud pense alors Freud soumet en tout cas à Elisabeth désolé pour ce bruit Freud soumet à Elisabeth son son interprétation en lui disant que d'après lui d'après lui Elisabeth est en fait tombée amoureuse de son beau-frère elle est tombée amoureuse du mari de sa soeur notamment enfin ça a sans doute commencé au moment de la promenade qu'ils ont fait tous les deux et que étant donné que la société précisément interdit de coucher avec le mari de sa soeur elle a refoulé profondément cette idée en elle il y a un complément qui est que d'après Freud le pic de douleur au moment où Elisabeth voit sa soeur morte correspond en fait à une pensée qui traverse l'esprit d'Elisabeth à ce moment là c'est à dire que d'après Freud à ce moment là elle s'est dit en voyant sa soeur morte que comme la soeur était morte et bien le mari de sa soeur était à nouveau célibataire à nouveau libre et que du coup elle allait pouvoir se mettre avec lui penser qu'il a aussi est immédiatement refoulé est immédiatement comment dire exclu dans l'inconscient placé dans l'inconscient parce que c'est une idée c'est une idée insupportable les douleurs dans les jambes viendraient donc de ce refoulement alors ça c'est un c'est un dossier que je ne vais pas ouvrir maintenant mais pour Freud ça fait partie des symptômes dont on n'a pas parlé dans la sous-partie précédente ce sont justement les symptômes hystériques qui passent par un certain nombre de douleurs physiques bon alors avec cette idée que du coup c'est quelque chose dans l'esprit un refoulement dans l'esprit qui cause une douleur dans le corps bon ce qui en fait n'a rien d'extraordinaire puisque vous savez très bien que quand on est stressé par exemple on peut avoir mal au ventre et vous savez sans doute très bien que l'effet placebo est absolument démontré maintenant donc l'influence de l'esprit sur le corps est quelque chose de tout à fait établi voilà je vais laisser de côté cet aspect du donc ce qu'on appelle le psychosomatique c'est à dire le rapport entre le corps et l'esprit et des symptômes qui peuvent s'en suivre mais alors je pense qu'on comprend là très bien pourquoi il y a refoulement déjà tomber amoureuse de son beau-frère ça n'est pas très joli ça n'est pas un sentiment très très noble il est donc assez logique qu'il soit refoulé et on le comprend je crois encore mieux pour la deuxième chose c'est à dire que même dans nos sociétés aujourd'hui où la morale est moins stricte qu'à l'époque de cette histoire avoir la pensée qui nous traverse devant notre soeur morte que du coup le mari est libre et que voilà on voit bien qu'avoir une pensée comme ça si justement elle n'est pas refoulée nous fait nous sentir très très mal donc le refoulement en fait est une espèce de protection d'après Freud c'est à dire qu'une pensée un désir qui nous ferait nous voir nous-mêmes comme quelqu'un d'absolument monstrueux comme quelqu'un d'égoïste d'immoral etc et bien ces pensées là vont du coup être évacuées dans l'inconscient pour éviter à la conscience la souffrance justement de se voir comme quelqu'un de monstrueux si vous vous souvenez d'Aristote dans le grand 2 on est un petit peu sur la même ligne d'idée c'est à dire sur le fait qu'il y a cette difficulté à se voir soi-même qu'il y a certaines choses en nous qu'on n'a pas envie de voir parce que nous voulons garder une bonne image de nous-mêmes donc cette protection cette protection se met en place mais elle a un prix et ce prix ce sont les symptômes voilà mais donc et là encore pour faire le raccord avec notre première sous-partie vous voyez bien que les choses là qui sont refoulées les désirs qui sont refoulés le sont aussi parce que ce sont des désirs qui ne sont absolument pas acceptés par la société vouloir coucher avec le mari de sa soeur et encore pire se réjouir de la mort de sa soeur parce que le mari de sa soeur est libre ce sont si vous racontez que vous avez des désirs comme ça dans une conversation les gens vont pas enfin je pense que vous voyez bien que les gens vont bon si un de vos amis vous dit ah bah ma soeur est morte mais ou une de vos amis vous dit ma soeur est morte mais je suis contente parce que du coup son mari est libre je vais pouvoir coucher avec lui bon bah je pense que ça tous autant que nous sommes ça nous choquerait si quelqu'un si quelqu'un nous disait comme ça voilà et donc l'idée de Freud c'est que c'est tellement choquant que non seulement on n'en parle pas aux autres évidemment mais même nous nous refoulons l'idée pour nous même nous oublions que nous avons eu ce désir ça quitte complètement complètement notre conscience alors la fin de l'histoire tout de même sur Elisabeth avant de passer au texte c'est que donc Freud lui donne cette interprétation et Elisabeth proteste très violemment lui dit mais non n'importe quoi je ne suis pas tombée amoureuse du mari de ma soeur je me suis encore moins réjoui de la mort de ma soeur tout ce que vous dites est complètement faux je ne suis pas comme ça etc etc avec un indice supplémentaire enfin en tout cas c'est ce que raconte Freud c'est que au moment où Freud lui dit ça et où elle se met à protester elle a comme par hasard un pic de douleur dans les jambes la suite du coup des séances entre Freud et Elisabeth ça va consister à ce que à faire accepter Elisabeth qu'elle a bien eu ces désirs là mais qu'elle n'a pas à s'en vouloir parce que ça n'est pas de sa faute puisqu'on ne maîtrise pas le fait de tomber amoureux on ne maîtrise pas son désir qu'elle n'a rien fait de mal puisqu'elle n'a évidemment pas touché au mari dans la réalité et donc à lui faire accepter qu'elle a bel et bien eu ces désirs et qu'elle n'a pas à se voir comme quelqu'un de monstrueux sous prétexte qu'elle a eu ces désirs là voilà c'est un exemple je vous mettrai le texte qui raconte cet exemple le texte de Freud dans le document d'approfondissement c'est un exemple utilisable évidemment en dissertation et voilà si vous gardez cet exemple en tête vous devriez comprendre je crois très facilement du coup le texte qui suit on passe donc à ce texte page 5 donc sur le polycopier je vais lire quitte à m'arrêter en route Freud dit donc j'illustrerai le processus du refoulement par une comparaison grossière supposer que dans la salle de conférence où nous nous trouvons dans mon auditoire calme et attentif il se trouve pourtant un individu qui se conduise de façon à me déranger et qui me trouve par des rires inconvenants par son bavardage ou en tapant des pieds alors le texte en question est en fait le texte d'une conférence que Freud a fait aux Etats-Unis donc il parle aux gens qui sont dans la salle de conférence en disant voilà comme comparaison on peut prendre la situation où nous sommes là on est dans une salle de conférence et tout le monde écoute très calmement la conférence de Freud et imaginez que quelqu'un la se met à ricaner ou à faire à bavarder tout le temps à faire beaucoup de bruit etc suite du texte je déclarerai que je ne peux continuer à professer ainsi sur ce quelques auditeurs vigoureux se lèveront et après une brève lutte mettront le personnage à la porte il sera refoulé et je pourrai continuer ma conférence mais pour que le trouble ne se reproduise pas au cas où l'expulser essaierait de rentrer dans la salle les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leur chaise à la porte et former ainsi comme une résistance si maintenant on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient voilà une assez bonne image du refoulement voilà donc Freud dit que c'est une comparaison le désir qu'on va refouler il est comparable à ce personnage qui dérange la conférence la salle de conférence représente donc notre conscience et la conscience étant gênée par ce désir comme la conférence étant troublée par ce personnage on va mettre le personnage à la porte et l'expulser de la salle de conférence vers le vestibule de la même manière alors voyez c'est là que l'exemple d'Elisabeth se retrouve facilement le désir pour son beau-frère est quelque chose qui serait extrêmement perturbant pour sa conscience parce qu'elle se verrait comme quelqu'un de mauvais de ce fait ce désir est expulsé de sa conscience et il est placé dans l'inconscient ce que Freud appelle la résistance là dans le texte c'est le fait que donc vous savez il dit on va mettre des chaises sur la porte pour éviter que le personnage ne revienne la résistance c'est en fait ce qui se manifeste au moment où Freud explique à Elisabeth qu'elle a eu ce désir pour son beau-frère et qu'Elisabeth en fait proteste c'est à dire que le désir est expulsé dans l'inconscient mais il y a une résistance qui va l'empêcher de remonter à la conscience et donc même si même si on nous dit quel est notre désir inconscient nous n'allons du coup pas l'accepter parce que la résistance va se mettre en place je pense que là vous voyez ça c'est évidemment important pour notre notre question de la connaissance de soi parce que ça sous-entend que même si en m'analysant en réfléchissant beaucoup sur moi-même j'arrivais à mettre le doigt sur un de mes désirs inconscients et bien la résistance ferait très probablement que même si j'ai trouvé mon vrai désir inconscient et bien la résistance va faire que je vais me dire mais non mais c'est sûrement pas ça donc une énorme difficulté pour Freud à reprendre conscience de nos désirs inconscients du fait de cette résistance qui veille voilà qui veille de manière à ce que ce désir ne remonte pas à la surface pour perturber notre conscience je lis la suite il est certain qu'en éloignant l'individu qui dérangeait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte tout n'est pas fini il peut très bien arriver que l'expulsé amer et résolu procure encore du désordre provoque encore pardon du désordre il n'est plus dans la salle c'est vrai mais à certains égards le refoulement est pourtant resté inefficace car voilà qu'au dehors l'expulsé fait un vacarme insupportable il crie il donne des coups de poing contre la porte et il trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente donc Freud continue la comparaison notre perturbateur a été expulsé dans le couloir dans le vestibule mais il va taper sur la porte et il va faire en fait autant de bruit qu'avant alors là dans cette comparaison et bien Freud parle en fait des symptômes c'est à dire que les douleurs dans les jambes d'Elisabeth c'est ce désir refoulé qui en fait se manifeste de manière indirecte à sa conscience de la même façon pour Freud la phobie c'est aussi un désir refoulé qui se manifeste à la conscience et de la même façon le tox c'est un désir refoulé qui continue à se manifester à la conscience et en fait à perturber la conscience donc tous les symptômes d'après Freud les maladies psychologiques les troubles psychologiques sont dus à des désirs refoulés mais comme depuis l'inconscient ils sont toujours actifs ils continuent de perturber la conscience de manière indirecte en provoquant un certain nombre de symptômes tout ça est repris dans le tableau que vous avez ensuite sur le polycopier je finis donc d'abord le texte dans ces conditions donc suite du texte il faudrait que le président de la réunion veuille bien assurer le rôle de médiateur et de pacificateur il parlementerait avec le personnage récalcitrant puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de le laisser rentrer prenant sur lui de garantir une meilleure conduite on déciderait de supprimer le refoulement et le calme et la paix renaîtrait voilà une image assez juste de la tâche qui incombe au médecin dans le traitement psychanalytique des névroses alors dernier élément de la comparaison c'est celui que Freud appelle le président de la réunion qui va aller parlementer avec le personnage qui va donc ouvrir la porte aller le voir lui dire monsieur calmez-vous on va vous laisser rentrer mais on va vous laisser rentrer mais à condition que vous acceptiez d'arrêter de faire du bruit parce que là vous perturbez la conférence etc donc on va trouver on va ramener le calme en fait par cette espèce de médiation alors d'après Freud dans la comparaison ce président de réunion correspond en fait au psychanalyste c'est à dire que le psychanalyste va d'une certaine façon parlementer je mets ça entre guillemets mais parlementer avec le désir refoulé pour le faire revenir dans la conscience si vous vous souvenez dans l'histoire d'Elisabeth c'est justement le moment où Freud va essayer de convaincre Elisabeth qu'elle a bien eu ce désir mais qu'elle n'a pas à s'en vouloir donc à ramener le désir dans la conscience d'Elisabeth mais sans que ce désir provoque les troubles qu'il aurait provoqué qu'il aurait provoqué en fait au départ du coup le calme et la paix renaissent le refoulement est terminé on a pour le dire autrement on a pris conscience de son inconscient pris conscience de son désir inconscient et d'après Freud c'est ça qui supprime les symptômes puisque alors ça je crois qu'en fait je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais la fin de l'histoire que raconte Freud pour Elisabeth c'est qu'une fois qu'elle a accepté qu'elle a bien eu ce désir et qu'elle est apaisée avec ça ses douleurs dans les jambes disparaissent on comprend bien la logique si les symptômes comme les douleurs dans les jambes ou les TOC sont provoqués par un refoulement et bien si l'idée redevient consciente et qu'elle n'est plus refouler du coup ces troubles ces symptômes vont disparaître voilà donc je récapitule très très rapidement parce que je crois que je crois que tout ça n'est pas extrêmement compliqué vous avez donc ce tableau en tout cas vous avez les deux colonnes de gauche de ce tableau sur le polycopier la salle de conférence correspond dans la comparaison de Freud à la conscience bien sûr dans l'exemple d'Elisabeth colonne de droite là sur la diapo ça correspond évidemment à la conscience d'Elisabeth cette troisième colonne n'est pas intéressante pour l'instant mais elle va le devenir à partir de la troisième ou quatrième ligne le vestibule vous vous souvenez le vestibule ou le couloir ça représente donc l'inconscient donc l'inconscient d'Elisabeth dans le cas d'Elisabeth alors le perturbateur qui va faire du bruit dans la conférence correspond si vous vous souvenez alors là vous pourriez presque faire pause sur la vidéo à chaque fois pour voir si vous avez la réponse et si vous êtes capable de remplir les deux cases qui suivent ou je dirais au moins celle de la deuxième colonne le perturbateur donc correspond bien sûr au désir refoulé et dans le cas d'Elisabeth ce désir refoulé c'est le désir d'épouser son beau-frère alors j'ai mis dans le tableau le désir insupportable puisque évidemment le désir n'est pas encore refoulé à ce stade mais il va être refoulé immédiatement voilà pour Elisabeth c'est donc le désir d'épouser son beau-frère l'expulsion du perturbateur correspond vous pouvez faire pause correspond bien sûr au refoulement du désir dans le cas d'Elisabeth c'est le refoulement du désir pour son beau-frère alors sur les trois lignes suivantes ça se complique ça se complique un tout petit peu les auditeurs vigoureux correspondent alors là ne cherchez pas parce que c'est un terme dont on n'a pas parlé qui n'est pas dans le texte mais ça correspond à ce que Freud appelle la censure la censure alors il part évidemment vous savez que la censure c'est à la base ça signifie par exemple le fait de censurer une oeuvre censurer un film c'est à dire qu'on va enlever des passages choquants de ce film trop violent ou trop sexuel donc vous voyez ça cadre bien avec ce que dit Freud puisque ce sont les désirs d'agressivité de violence et les désirs sexuels qu'on refoule donc les auditeurs vigoureux qui vont mettre le désir à la porte ça correspond pour Freud dans notre esprit à ce qu'il appelle la censure et donc la censure c'est en fait tout l'apprentissage moral tout le conditionnement moral de la société dont on parlait dans la première sous-partie c'est tout ce conditionnement moral qui va provoquer l'expulsion de ces désirs dans l'inconscient la ligne suivante le barrage au moyen de chaise alors ça Freud le dit dans le texte et on en a parlé c'est vous pouvez faire pause c'est ce que Freud appelle la résistance et alors chez Elisabeth là j'ai groupé du coup les deux lignes ça correspond du coup à la morale d'Elisabeth c'est à dire à tout ce conditionnement moral de la société dont on parlait pour finir donc rapidement il nous reste trois lignes les cris et les coups sur la porte correspondent vous pouvez faire pause correspondent aux symptômes correspondent par exemple pour Elisabeth aux douleurs dans les jambes voilà ces symptômes Freud les appelle parfois le retour du refoulé c'est à dire le désir qu'on a chassé par la porte et qui revient d'une certaine façon par la fenêtre encore une fois pour Elisabeth ce sont des douleurs dans les jambes mais dans d'autres cas ça peut être des tocs ça peut être des phobies ça peut être des lapsus ça peut être des actes manqués et ça peut même être des rêves et enfin le médiateur vous vous souvenez sans doute il correspond dans la comparaison de Freud au psychanalyste dans le cas d'Elisabeth c'est Freud lui-même le psychanalyste et enfin dernière ligne la réintégration du perturbateur donc le moment où on va faire finalement rentrer le personnage bruyant dans la salle à condition qui se calme ça correspond bien sûr on en parlait tout à l'heure à la guérison à la résolution du conflit à la réintégration du désir au foulé au fait de reprendre conscience de ce désir inconscient alors de prendre conscience et je l'ai mis dans la toute dernière case en bas à droite de prendre conscience mais aussi de l'accepter donc tout ce travail de se dire qu'on n'a pas à se sentir coupable à cause à cause de ce à cause de ce désir voilà donc pour cette théorie du refoulement vous voyez que c'est assez précis on a un certain nombre de concepts censure résistance refoulement symptômes retour du refoulé etc donc c'est toutes ces choses là dont il faut parler dans une copie si vous parlez de l'inconscient et donc si vous exposez l'idée de de refoulement voilà je crois que je n'oublie rien sur cette deuxième sous-partie je crois que je n'oublie rien dans cette deuxième sous-partie peut-être une petite illustration pour finir cette caricature dont on ne connaît pas l'auteur alors représente deux profils un visage qui ressemble à celui de Freud mais vous voyez je pense aussi assez clairement dans le dessin que si vous le regardez d'une autre façon ça représente aussi une femme nue avec sa chevelure et la caricature a pour titre What's on a man's mind c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'esprit ce qu'il y a dans l'esprit des hommes donc c'est une caricature qui est assez bien faite puisque voilà elle sous-entend vous voyez bien que dans le cas d'Elisabeth c'est bien un désir sexuel qui est refoulé voilà et donc cette idée chez Freud que en fait d'une énorme présence des désirs sexuels dans notre psychisme mais dont on ne se rend pas toujours compte parce qu'une grande partie d'entre eux une grande partie d'entre eux sont en fait refoulés d'autres